Et bien bonjour à tous, on se retrouve pour l'épisode 3 d'Hot qui a suivi la ferme cachée Du coup aujourd'hui, on se retrouve pour le troisième épisode et dans cet épisode, qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement, comme vous pouvez le voir, on va finir de vendre notre bois Parce que oui, du coup, il me reste encore deux petits troncs d'arbre à abattre, enfin abattre, à couper en morceaux Et à les vendre, tout simplement parce que je l'avais commencé dans le dernier épisode, mais je n'ai pas eu le temps de le finir Et une fois que ça c'est fait, j'espère pouvoir acheter la première parcelle que nous pourrons peut-être posséder Je l'espère, voilà, je ne sais plus si c'est à 44 ou à 45, non c'est à 45 qui est à 10 000 euros J'espère avoir assez de sous pour ça, ça serait quand même l'idéal, bon c'est vrai que ces parcelles là je devrais encore les vendre Mais bien évidemment je ferai ça hors vidéo, voilà tout simplement Mais alors du coup la parcelle 45 serait la parcelle idéale, parce que c'est celle qui coûte le moins cher Bon malheureusement il y a une culture que je ne pourrais pas récolter pour le moment, c'est à dire qu'il y a de l'ange dedans je crois Non c'est quoi, c'est du sorgho ? C'est du sorgho Et de mémoire il est prêt pour être récolté, ouais c'est bien ça, il est prêt à être récolté Bon après peut-être qu'on pourrait louer une moissonneuse et remettre ça en benne Voilà, on pourrait remettre ça en benne et puis louer une moissonneuse pour récolter des parcelles en mission Ce serait une possibilité, mais avant tout ça bien évidemment je vais vous annoncer les résultats du dernier épisode Qui sont quand même assez impressionnants je trouve, voilà il y a quand même pas mal de personnes qui avaient mis leur choix dans les commentaires Mais du coup comme vous pouvez le voir à l'écran actuellement, voilà voici les résultats du sondage Donc il y a eu 28 résultats au final, voilà il y a quand même pas mal de résultats, enfin de réponses plutôt Et du coup il y a la réponse D qui est arrivée à la première place avec 12 votes, donc à 42,86% ce qui est plutôt pas mal Voilà, bon vous voyez que la C elle était juste à côté, elle était juste après à 10%, enfin 10% à 10 personnes pardon Donc voilà, donc on va directement également avant de partir faire quoi que ce soit, on va directement aller ramener tout ça Enfin on va directement, pour ramener tout ça, on va directement aller voir au, à l'endroit où c'est caché Voir s'il y a vraiment quelque chose de caché ou pas, alors là j'espère que ça passe, ou ça passe, s'inquiète pas Mais non du coup on va directement aller à cet endroit là, et également chose que je vais faire c'est que je vais choisir 3 commentaires Oula désolé la voiture, mais non du coup je vais choisir 3 commentaires qui sont bah du coup dans, enfin sous la dernière vidéo Tout simplement, le premier commentaire c'est celui de ANT AgriTP, il a dit Salut super épisode, en vrai je pense que c'est la D, il doit avoir quelque chose dans les buissons Et effectivement c'est peut-être pas impossible, je ne sais pas, voilà c'est un petit peu la surprise Et également le deuxième commentaire c'est celui de Benjamin qui dit Salut TFN, je pense que l'image où il y a un outil caché c'est la D Et la troisième personne c'est Louis Chouzenou, désolé si j'ai également mal prononcé ton nom Mais il a mis salut TFN, j'ai voté D Donc merci beaucoup à vous tous bien évidemment d'avoir voté Et puis même merci à vous d'avoir mis ça dans les commentaires Voilà comme ça au moins je vous fais des petites dédicaces à droite à gauche comme ça Je trouve ça assez sympathique Donc très clairement il y a je pense pas mal de gens qui ont voté la D Donc encore une fois on va directement s'y diriger Donc là c'était la parcelle qu'on avait fertilisé dans le dernier épisode de mémoire On dit maintenant c'est prêt pour la récolte, tout va bien Mais du coup on va y aller de suite et également j'ai oublié de vous montrer l'image Normalement vous l'avez à l'écran à l'heure actuelle Donc c'est un truc, c'était un endroit qui était déjà dans le premier épisode Voilà c'est déjà une image qui était apparue dans le premier épisode Donc je pense que c'est pour ça qu'il y en a pas mal d'entre vous qui l'avez choisi Enfin que la majorité d'entre vous l'avez choisi Bien évidemment Et également je tiens aussi à préciser que du coup pour le prochain tirage Je pense que je vais juste mettre celui que j'avais entre guillemets déjà caché Ou alors juste un truc que j'avais déjà caché une première fois Ou juste un véhicule que j'avais déjà caché Ou un objet que j'ai caché tout du moins Pour le prochain épisode je vais pas en rajouter un Je pense que je vais en laisser un seul Voilà je vais en rajouter un que si rien n'a été trouvé Mais du coup voici la cachette Et effectivement il y avait quelque chose de caché Et pour ceux qui arrivent à le reconnaître Et bah tout simplement vous aurez pu voir que c'est la petite machine à betterave Que j'ai également sur la défi survie Enfin que j'avais anciennement sur la défi survie Mais vous verrez ça la semaine prochaine Mais alors du coup on va l'atteler Appeler Voilà vas-y avance Parfait Comme vous pouvez voir c'est la petite machine pour les betteraves Donc bon c'est vrai que ça peut paraître ridicule Non c'est de là que je viens Mais non du coup ça peut paraître ridicule Mais ça va être un sacré avantage Parce que ça voudra dire que dès qu'on aura une parcelle Commencer à faire des betteraves Bon il me faudra mon semoire bien évidemment Mais en tout cas on pourra quand même faire des betteraves On pourra se lancer dans cette production là D'autant plus que j'ai une pelle Donc je peux ramasser les betteraves Parce que oui cette machine là dépose les betteraves par terre Bon je n'imagine pas le travail que ça va être Voilà je n'ai pas envie de savoir à quel point ça va me prendre du temps Mais en tout cas ça va être une possibilité Pour la suite de la série On va pouvoir faire nos premières cultures Mais il n'est pas impossible qu'il y ait d'autres outils Qui sont en lien et même pas en lien Aussi avec les betteraves Voilà il y a de tout vraiment de caché Pour le moment j'ai encore trois autres trucs de caché Et encore j'ai l'intention d'en cacher bien plus que ça Voilà très clairement j'ai encore pas mal de petites idées Pour les choses que je peux cacher éventuellement Mais en voici du coup une chose Enfin en voici tout du moins une chose qui a été découverte C'est également le truc qui était dans le premier épisode Voilà c'était déjà caché Bien évidemment vu que du coup c'est des images que je vous mets à l'écran Et bien je fais face à ce que ce soit pas trop facile Voilà j'essaie quand même de prendre des images Qui sont pas trop flagrantes On va dire ça comme ça Mais enfin bref en tout cas on arrive bientôt à la ferme Et bien évidemment aussi je tiens à préciser Bien joué à toutes les personnes qui ont choisi Cette photo là Et bien évidemment Désolé pour ceux qui avaient choisi d'autres photos Mais attention ça ne veut pas dire que dans l'autre photo Il n'y a rien de caché Attention ça ne veut strictement rien dire Le fait que là il y avait quelque chose Encore une fois comme j'ai pu le dire dans le dernier épisode Il y avait deux choses de caché Voilà parfait Il y avait deux choses de caché Donc c'est pas impossible que sur la réponse C Il y avait aussi un truc Mais ça je ne vous dirai pas Si c'est le cas ou non Enfin bref Bon du coup je pense que ce qu'on va faire C'est que je vais atteler tout ça Voilà je vais juste faire un petit demi-tour Et ce que je ferai c'est que je vous mettrai tout ça en timelapse Je pense que ça serait quand même plus intéressant Pour vous comme pour moi Pour finir tout ça Donc je pense que je vais vous mettre tout ça en timelapse Et puis moi je vous dis à tout à l'heure Petit message avant le timelapse Je suis vraiment désolé Mais en faisant le montage de la vidéo Tout simplement je me suis aperçu que j'avais oublié De vous mettre les quatre images Du coup je vous mets les quatre images tout de suite à l'écran Bien évidemment N'hésitez pas également à aller dans la description Et cliquez sur le lien du Stropol Voilà tout simplement le lien du sondage Pour pouvoir donner votre avis Pour simplement voter Et puis dire où vous pensez bien évidemment Et simplement pour vous dire Où est l'objet caché selon vous Dans quelle image bien évidemment Mais enfin bref En tout cas je vous relaisse avec la vidéo Bonne vidéo à vous Et puis je vous dis à la prochaine Allez ciao ciao Sous-titres par Jérémy Diaz Jérémy Diaz Je suis arrivé à la Syrie Et je suis à 4113 euros Donc je suis curieux de savoir à combien ça va amener Je pense pas que je vais en avoir pour 6000 euros Mais je pense que je vais en avoir pour 2-3000 euros de bois quand même Bon également comme vous pouvez le voir c'est un sacré chargement Voilà j'ai réussi à tout foutre dessus Enfin bref Et ça nous a fait 3272 euros C'est pas fantastique Mais c'est toujours ça de données On va dire ça comme ça Voilà donc je suis à 7386 euros Donc là du coup je sais pas trop quoi faire Honnêtement encore une fois Moi je pense que la solution que j'aurai limite Alors normalement en occasion Non il n'y a rien d'occasion Limite la chose que je pourrais faire C'est vite fait regarder Dans les moissonneuses bateuses Parce que j'avais installé une petite machine Fort sympathique Qui pourrait être top pour cette série là Ouais 12 000 euros Comme vous pouvez le voir Elle est quand même assez vieille Assez petite Oh bah tiens la barre de coupe Elle est intégrée etc J'hésite vraiment à me la louer A la louer Et puis tout simplement faire des missions avec ça Ouais non honnêtement C'est ce genre de truc Ça sert un petit peu à rien Mais du coup j'hésite un petit peu à me la louer Pour me faire un tout petit peu de sous en plus Pour 612 euros Comme ça je fais quelques contrats de Quelques contrats de récolte etc Et puis on pourra s'acheter notre propre parcelle Je pense que c'est ce que je vais faire Donc là techniquement je vais pouvoir passer par ici Mais non honnêtement je Oula Fais attention Non du coup je pense que c'est ce que je vais faire Pour pouvoir juste faire quelques petits contrats De récolte pour les autres Et puis bah tout simplement Après on va pouvoir s'acheter notre propre parcelle Et par la suite bien évidemment J'espère qu'on se fera un petit peu de sous quand même Ça serait pas mal C'est vrai qu'il y a la collision à la fin C'est à dire que cette personne là par exemple On ne peut pas la récolter parce qu'il y a la fin de la map Voilà la fin de la map Et ça je trouve ça sympa qu'il y ait quand même un petit truc autour Ça fait pas une espèce d'image vide ou moche Comme ça faisait sur les anciens farming Mais non en tout cas C'est vrai que là pour le coup Je pense que c'est la meilleure chose à faire On peut être tellement louer une petite machine et faire quelques contrats de récolte Bon après encore une fois comme je l'ai dit Genre ça va être loué pour le moment Même si j'aime pas trop louer Honnêtement voilà je préfère largement acheter mon matériel que le louer Mais pour le coup je n'ai pas d'autre choix Voilà tout simplement pour le coup je n'ai pas d'autre solution Que de faire ça comme ça Tout simplement je n'ai pas le choix Je n'ai pas le choix Mais enfin bref sinon j'espère que vous allez bien Que tout se passe bien pour vous Que tout va bien dans le meilleur des mondes bien évidemment Moi ça va très très bien Bon également du coup j'en profite pour parler un petit peu Voilà le fait qu'on aille vite fait en magasin etc J'en profiter pardon pour parler un petit peu Mais du coup également comme vous avez peut-être pu l'entendre au niveau de la qualité du micro C'est plus trop comme avant Enfin il y a une toute petite différence C'est à dire que je ne suis plus dans mon appartement Je suis rentré à la maison parce que j'ai fini le partiel Je suis en vacances etc C'est la première vidéo que je tourne depuis ce moment là Voilà bon je tourne ça vraiment la dernière minute Parce que j'ai eu des problèmes voilà J'ai vraiment eu pas mal de soucis Au début j'avais oublié mon micro du coup je devais attendre que je le récupère J'avais oublié mon micro dans mon appartement intelligent que je suis bien évidemment Et par la suite mais simplement j'ai eu des problèmes de mode J'ai eu des problèmes avec le jeu C'est à dire que le jeu il ne se lançait plus Il crachait dès que je le lançais Donc j'étais en mode yes ça c'est vraiment pile ce que je voulais voir Du coup j'étais obligé de désinstaller de le réinstaller Et puis avec la collection un petit peu merdique de la campagne Bon enfin un petit peu très merdique de la campagne Bah pas trop le choix que d'attendre pendant des heures Et tout simplement également dans cette heure que j'ai envie de configurer Voilà Bah 1600 litres je n'ai pas le choix Appelé voilà Et le fait que tout simplement derrière j'ai eu des problèmes avec le son Donc là normalement le son tout est bon Je n'avais pas le son du jeu Ou alors je n'avais pas le son du micro Enfin c'était plein de conneries comme ça Plein de petits trucs comme ça qui faisaient bien chier On va dire ça comme ça voilà on va dire les choses à qui elles le sont Enfin bref bon du coup la machine elle est louée Alors je ne l'ai encore jamais essayé pour le moment Donc on va la tester vite fait Oula monsieur tu es un petit peu Ah non c'est bon d'accord tu t'en es remis Ah non Il ne s'en est pas trop remis apparemment D'accord c'est vraiment quand tu tournes il se pète le poignet le machin Enfin bref Ah non c'est pour changer les vitesses Enfin pour changer la direction Marche avant marche arrière d'accord Oui je sais que je n'ai pas accès à ce terrain D'accord ok ça m'a l'air sympa comme machine Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va vite c'est prendre quelques contrats de récolte J'aurais peut-être du vérifier s'il y avait des contrats de récolte d'abord Labours Pressage 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 Réalisation Ah récolte Ouf j'ai eu peur Ouais et ça aussi Donc ça c'est récolté un champ de sorgho Donc deux champs de sorgho Accepter contrat Et on va prendre le deuxième dans la foulée Donc ça c'est pendage d'engrais Donc on va éventuellement faire ça par la suite également Bon du coup ça va à peine rentabiliser la machine Mais bon au moins ça va la rentabiliser pour aujourd'hui Et les deux parcelles sont là bas Ok d'accord donc on a un petit peu de route à faire Même si je pense que ce que je vais faire c'est que je vais pas me compliquer la vie Là je sais même pas si tout Enfin si je vais avoir besoin de la benne honnêtement Mais je pense que ça je vais quand même le garder comme ça Et puis après j'ai essayé dans le prochain épisode de refaire un petit peu de bois Parce que vraiment j'ai envie d'avoir ce satané Cette satané parcelle j'ai vraiment envie d'avoir cette petite parcelle Ouh c'est vrai que les biches elles sont à moitié buggy sur cette map là Mais bon c'est pas grave Mais non c'est vrai que j'aimerais beaucoup avoir cette petite parcelle là Voilà d'autant plus qu'il y a du sorgho dessus Donc il y a un truc à récolter Egalement par la suite une fois que j'aurai la parcelle Essayer d'acheter cette machine au lieu de la louer Parce que pour le moment je pense que je vais la garder même en location Je pense que ça va être la meilleure chose à faire Juste pour pouvoir se faire plus de contrats Et qui dit plus de contrats dit également plus de sous Voilà très clairement c'est quand même un petit peu mieux Mais enfin bref en tout cas moi je pense que ce que je vais faire C'est que là j'ai assez blablaté on va dire ça comme ça pendant quelques minutes Donc je pense que ce que je vais faire c'est que je vais vous laisser Sur un petit timelapse et que je vous reprendrai Une fois que les deux parcelles à peu près Enfin seront à peu près finies bien évidemment Alors là je sais pas si je vais perdre plus de temps qu'autre chose Mais en tout cas je pense que je vais vous reprendre Une fois que les deux parcelles seront finies J'espère pouvoir tout mettre dans la trémie comme ça Peut-être bien que j'aurai même pas à ramener la benne Ou du moins pas à faire deux allers-retours Parce qu'en plus avec 1500 litres on va pas aller très très loin Mais enfin bref en tout cas je vous laisse Sur un petit timelapse Donc je vous dis à tout de suite C'est parti Sous-titrage ST' 501 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 Parce que là, 2000€, on va sortir à peu près 6000€ ou 5000€ Pour une petite parcelle comme ça, c'est assez rentable Je ne m'attendais pas à ce soit aussi rentable pour une mission, honnêtement Mais enfin, bref, du coup, on va juste vider la moissonneuse Et puis on s'arrêtera là-dessus encore une fois Non, ce n'est pas ça que je voulais faire On s'arrêtera une fois que la machine est vide Ah oui, d'accord, donc tu mets 1500 litres dedans Donc une fois que c'est plein, tu remplis quasiment la baignette entièrement Ou alors, pour la baignette, c'est 1600 litres ou une connerie comme ça Mais ça ne doit pas être loin Après, toute façon, on va pouvoir le vérifier Bon, c'est vrai que la buse également, c'est un petit défaut Étant donné qu'elle est hyper basse Bon, du coup, la benne, si jamais j'achète une nouvelle benne Elle ne pourra pas être très, très haute non plus pour le début Même la cabine du tracteur est déjà trop haute Donc, bon, voilà, c'est déjà un peu problématique Mais enfin, bref, là, du coup, je suis curieux de savoir combien c'est 93%, ça doit être 1600 litres qu'on peut mettre dedans Mais enfin, bref, en tout cas, j'espère que Attends, on va se mettre du bon côté quand même En tout cas, j'espère que cette petite vidéo, ma compagnie, vous aura plu Si c'est K, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait Puis moi, je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo Allez, ciao, ciao !